Lorsque l'armée française en août 1914 part combattre, elle est équipée d'une tenue extrêmement visible, d'un pantalon rouge qu'on connaît bien et d'une veste bleue. Petit à petit, sur le terrain, de la part de combattants, naissent des tentatives pour arriver à se camoufler et à être invisibles auprès de l'ennemi. On en a un exemple ici, avec cette tenue qui est réalisée par deux combattants, Gingo et Corbin. C'est un prototype qui est mis en place à la fin de l'année 1914. Cette photographie-là va montrer la tenue Corbin. Mais comme cette tenue est encore un secret militaire, on interdit sa diffusion. Elle est reproduite dans un journal illustré, un quotidien illustré, qui s'appelle l'Excelcior. L'autorité militaire ne prend pas de gants. On décide de blanchir l'élément incriminé, en l'occurrence les deux tenues de camouflage.